salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et test pour un petit boîtier un petit boîtier hdmi qui est censé faire contourner la protection hdcp donc le truc hdcp ce qui protège pour les copies de films etc donc moi en fait je l'ai acheté parce que je voulais donc avec mon pc gaming pouvoir jouer via batocera et brancher le pc gaming sur mon boîtier d'acquisition qui est lui branché donc à mon autre pc avec lequel je fais mes montages vidéo seulement j'avais acheté un autre boîtier ça ne passait pas simplement branchant le pc sur le boîtier d'acquisition ça ne passait pas non plus l'image j'avais toujours un message comme quoi il y avait la protection hdcp donc ici j'ai acheté celui ci je les payais un peu plus cher le premier vous ferai pas la vidéo parce qu'il ne sert à rien je l'avais payé 13 euros donc sur amazon j'ai demandé pour le renvoyer vu que ça ne fonctionne pas alors que c'est indiqué protection hdcp dans le descriptif donc dans les boîtiers les moins chers ne faites pas trop confiance celui si je les paye il me semble c'est 24 ou 25 euros mais quand on voit le contenu va ce qui est indiqué comme contenu c'est déjà un peu plus qualitatif l'autre il y avait juste le boîtier le petit câble comme ici pour brancher sur le secteur donc ici on a le boîtier on a un câble hdmi une petite notice qui est en plusieurs langues et un câble usb donc voilà parce qu'il ya plusieurs connectiques sur ce boîtier donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse on va faire aussi un petit test voilà il n'y a pas vraiment de marque dessus donc ici on a une entrée hdmi in ici la petite lettre pour indiquer qu'il est branché on a la prise secteur donc pour le brancher sur le secteur une prise micro si vous voulez donc enregistrer votre voix en même temps et comme sortie on a une sortie hdmi out une sortie audio out et une sortie usb donc ça je ne sais pas à quoi ça sert mais bon moi tout ce que je veux c'est brancher la hdmi du pc gaming et le faire sortir sur sur le boîtier d'acquisition donc voilà le petit boîtier et on va aller brancher ça tout de suite voilà donc voilà voyez ici mon pc gaming est branché en hdmi sur le petit boîtier qui est lui branché au secteur et la petite loupiote rouge là ça sort en hdmi sur mon boîtier d'acquisition et comme vous pouvez le constater ben l'image qui est sur la tv passe sur mon autre pc via le programme d'enregistrement rec central je n'ai plus le message hdcp donc ça passe nickel et le son passe aussi vous voyez la petite barre ici donc voilà franchement ça fonctionne nickel j'ai super content c'est comme ça je devrais pas faire les captures via obs sur sur le pc gaming même ça n'utilisera pas plus de ressources que prévu et j'enregistrerai donc avec mon pc de base donc voilà voilà si ce petit boîtier vous intéresse je mettrai là le lien dans la description celui là vous êtes sûr qu'il fonctionne et on va faire peut-être une petite séquence de gameplay voilà les amis donc ici je vous propose qu'on teste ce petit boîtier avec un petit jeu je vais vous faire une petite partie de gameplay de rallye de africa enfin un jeu que j'ai téléchargé récemment que je ne connaissais pas et qui s'inspire de sega rallye donc à l'époque de sega rallye sur saturne à l'époque où il a été adapté sur saturne il y a un éditeur je sais plus son nom il a voulu faire son sega rallye à lui donc il s'en a inspiré en l'améliorant entre guillemets avec plus de véhicules plus de circuits et donc ça a donné ce petit rallye de africa on va tester ça ensemble donc prismarts on va voir si on s'est passé je vous laisse la petite intro on sent quand même l'inspiration sega rallye même dans les dans les replays allez on va lancer le jeu histoire de faire un petit test et toute façon je vous ferai un épisode new press start button sur ce jeu parce que il me plaît bien on va faire on va aller voir ce qu'il y a dans les options on peut revenir en arrière et faire le mode championship donc on a trois classes de véhicules on va prendre la première classe c'est moins rapide certainement c'est bon donc c'est pas les véhicules officiels pour changer de vue c'est 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 le triangle enfin sur ma manette xbox c'est le y c'est tout en dérapage comme sega rallye il faut un petit temps d'adaptation est-ce qu'on s'est joué on peut jouer à la croix ou à l'analogique j'ai plus facile à la croix pour le moment il est pas mal quand même prendre en main on sent vachement l'inspiration s'égare à lille je connaissais pas du tout ce jeu je l'ai découvert sur une chaîne sur laquelle je me suis récemment embonné je vous mettrai donc le nom de la chaîne peut-être en description le lien de la chaîne on va retester avec l'analogique quand même il y white baby non il y white histoire de le prendre en main ça met un peu de temps mais je peux pas dire que c'est pas maniable c'est vrai que ça ressemble même niveau d'une maniabilité à du sega rallye en en un peu moins bon quand même cinquième mais c'est quand même chouette à jouer donc franchement voilà c'était pas le but de la vidéo mais ça fonctionne nickel ce petit boîtier à 20 et quelques euros 23, 24, 25 euros je sais plus exactement je mettrai le lien dans la description donc ça fonctionne également si vous voulez enregistrer du gameplay ou streamer avec la ps3 sauf si vous enregistrez ou que vous streamer via obs sur le pc avec lequel vous jouez là ça fonctionne directement sans avoir besoin de ce petit boîtier mais si vous voulez faire comme moi donc moi j'ai le mini pc gaming pour jouer et j'ai mon autre pc pour capturer donc voilà ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on sait qu'il y en a qui vont peut-être me dire ils vont peut-être être tentés de me dire ouais ça sert à rien je pourrais capturer directement via le même pc ça sert à rien d'avoir deux pc etc mais bon comme j'ai l'habitude de capturer avec rec central et non obs c'est quand même assez compliqué enfin il est plus complet aussi c'est compliqué il suffit de de s'y mettre avant je l'ai bien fait pendant un certain moment de streamer via obs et voilà au moins je ne remplis pas mon ssd avec les captures vidéo parce que quand je capture des séquences de gameplay je ne fais pas forcément les montages tout de suite donc comme ça ça m'évite de saturer le ssd avec les plusieurs vidéos ça se met sur mon autre pc et ainsi voilà moi ça me convient donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis en tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui est de la chaîne laissez moi un petit commentaire je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouez bien ciao 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 ciao